Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Je poste une petite vidéo coup de gueule un peu contre les arnaques liées à la crypto-monnaie. Moi personnellement, ça fait depuis pas mal d'années, je dirais 3-4 ans, que je m'intéresse à la crypto. Je ne me suis fait jamais arnaquer. Mais bon, il y a une première fois à tout, surtout quand on prend des risques. À faire des airdrops, etc. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est simple. Il y a un groupe d'airdrops que moi j'ai, personnellement, qui partage des airdrops. Et en fait, si vous voulez, j'avais participé fin février à cet airdrop. Et en fait, l'arnaque est plutôt bien faite. Il monte un projet bidon. Et en fait, tout simplement, au moment de retirer vos jetons, en fait, il vous demande de... Voilà, c'est celle-là en question. Il vous demande de payer 0,0025 ETH pour prouver votre identité. chose que j'ai faite, parce que ça s'équivaut à 30 centimes. Donc, je fais, comment dire, regardez ça, c'est le compte supprimé de la personne en question. Ça, c'était un administrateur, en fait. Et du coup, j'ai fait le virement via Trussoilet avec la transaction H pour, en fait, bien que l'administrateur voit bien que j'ai fait la transaction. Et en fin de compte, ils ont envoyé à certaines personnes que je connais une partie, un fragment, c'est-à-dire 50 USDG, pour, en fait, que... C'est bien pensé, c'est pour qu'en fait, ça ne crie pas au scam. C'est-à-dire, sur certaines personnes, ils envoient un petit fragment. Comme ça, s'il y en a qui disent, ah, bah, moi, j'ai rien reçu. Bah, d'autres, ils vont dire, mais si, moi, regarde, j'ai reçu. Donc, du coup, après, ça permet de lisser, en fait, leur scam. Et après, c'est-à-dire qu'ils font des espèces de comptes à rebours. Ils disent, ah, 24 heures pour réclamer le jeton. Après, il reste 12 heures. Après, il reste 1 heure, 30 minutes, 10 minutes, dépêchez-vous. Donc, en fait, il y a plein de gens qui font le virement ETH. Et au final, une fois que, entre guillemets, leur largage est fini, ils ferment tout. Ils clôturent tous les comptes. Tous les comptes, l'administrateur, le compte d'Airdrop, tout, tout, tout. Alors, moi, j'en ai discuté avec la personne, d'ailleurs, qui m'a parrainé dans ce projet. Et en fait, elle me dit, ah, mais c'est un scam ridicule parce que, normalement, les scammers, ils demandent 0,01 minimum d'ETH. Mais là, c'est 0, enfin, en gros, c'est 30 centimes. Je dis, oui, c'est sûr, c'est 30 centimes. Mais s'il y a 11 000, 12 000, 20 000 personnes qui donnent 30 centimes, vous faites le calcul. Et en fait, voilà, moi, je suis en fait d'Airdrop. Et c'était la première fois, c'est la première fois que je me fais arnaquer. Et c'est bien aussi la première fois que j'envoie de l'argent. Parce qu'en fait, ils demandent d'envoyer de l'argent pour, en fait, prouver que vous n'avez pas des multi-comptes. En gros, une sorte de vérification d'identité pour chacun, pour éviter que les gens, ils ont fait 20 comptes différents. Donc, en fait, l'arnaque est plutôt bien tournée. Bon, j'ai perdu 30 centimes. Ce n'est pas la fin du monde. Mais ça fait toujours chier de se faire avoir dans ce type de situation, quoi. Donc, voilà, c'était pour vous présenter ça. Là, il n'y a pas de parrainage, il n'y a rien du tout. C'est juste une mise en garde, faites attention. Et moi, personnellement, ça sera la dernière fois que je vais envoyer de l'argent pour prouver quoi que ce soit, mon identité, etc. Voilà. Allez, bonne journée à tous.